Alors, nous sommes rendus à faire la présentation des différentes fonctions 3D sur la finition des surfaces. Donc, j'ai créé un deuxième toolpath group que j'ai créé et appelé le surfacique et j'ai créé comme un stock model qui me permet de visualiser en fait la représentation 3D du brut qui me reste. Donc, je vais le cacher pour simplifier un petit peu les types de trajets. Donc, on va voir aujourd'hui le waterline, on va voir après ça le eagle scallop, le hybride donc suivi par la suite du scallop avec la fonction contour, avec la fonction spirale et la fonction radiale. Donc, à prime abord, au lieu de sélectionner toutes les surfaces, il y a quelques opérations que je vais préférer, le prendre un groupe de surface au lieu de tout prendre l'embossage et d'autres qui peuvent être très bien adaptés à la géométrie qu'on possède. N'oubliez pas encore le modus operandi. Il faut maximiser en fait la fluidité de l'outil sur la géométrie de la pièce, éviter les montées et redescendre sur la géométrie et le fini de la pièce pour laisser des marques d'usinage, fluidité et le mot d'ordre. Et donc, on va se laisser tenter par la fonction waterline. Et ici, en théorie, on serait à zéro. Donc, je vais prendre ici encore l'intégralité du modèle 3D pour définir ma pièce. Donc, au lieu de prendre un contour, je vais me laisser tenter sur la silhouette de mon outil par rapport au point de contact et au centre de la silhouette projetée pour le contrôle de mon outil dans l'espace. Comme outil, je vais me laisser tenter par un petit bar le mille d'un quart de pouce qui peut se rendre un peu partout. Là, il faut comprendre que pour avoir un embossage qui se réalise le plus rapidement possible, il faut prendre le maximum de diamètre d'outil pour enlever le maximum de géométrie pour un même état de surface. Mais plus on a des transitions de géométrie et des grandes variations de géométrie, il faut tenter vers des plus petits outils. Côté cote parameters, on peut y aller avec différentes informations sur le minimum le step-down. Donc, ceci là, c'est littéralement comme un élément clé que vous rentrez, donc 15 millièmes de step-down. Peut-être quelque chose de sympathique. On peut faire une détection automatique de l'outil en partant du minimum au maximum de profondeur. C'est les mêmes linking parameters qu'on pourrait observer dans les fonctions débauches. Je pourrais demander, par contre, d'avoir les fonctionnalités des ArcFit Radius pour minimiser les G1 et maximiser les G2 et G3. Donc, ici, on va avoir tout plein d'informations sur les types de transitions, sur la géométrie, les entrées et les sorties en fonction des types de mouvements. Mais par défaut, quand même, Mastercam nous offre des très belles fonctions et des bons paramètres d'entrée. Et donc, il faut comprendre que lorsqu'on est en utilisation des fonctions de surfacique, il faut compter sur un ordinateur assez performant pour générer les trajets assez rapidement. Donc, le Waterline est très bien adapté sur les géométries qui sont verticales. Ok, donc, toutes les surfaces planes sont non réalisées par rapport à cette fonction. Il y aurait possibilité de venir jouer des fois sur les angles admissibles, sur le zéro, mais on peut voir ici qu'il n'y a pas de calcul qui est fait. Et on peut voir même dans la représentation de la fonction utilisée qui est vraiment faite pour descendre les murs. Et donc, pour le devoir numéro 3, très adapté pour tout ce qui va être les murs descendant et montant.